Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue que j'avais vraiment vraiment hâte de vous faire, il s'agit de la nouvelle marque Fenty Beauty qui a été lancée par Rihanna. Alors je ne suis pas franchement la première à m'extasier devant des nouvelles marques, des collaborations avec des artistes, alors là il ne s'agit pas d'une collaboration, Rihanna a vraiment créé sa marque de maquillage, Fenty c'est tout simplement son nom de famille, et elle a été déçue au fil des années de voir que les différents grands groupes de maquillage ne s'intéressaient pas aux différentes carnations que l'on peut trouver sur toute la planète, donc des peaux blanches avec des sous-tons roses, des peaux asiatiques avec des sous-tons jaunes, des peaux noires qui ne s'y retrouvent jamais, qui ne retrouvent jamais de fond de teint et de produits teints qui leur conviennent. Donc elle s'est lancée dans la création de cette marque, moi je suis hyper emballée par le concept, parce que j'ai beau avoir une peau claire, moi je n'ai jamais eu de soucis à me trouver de produits pour le teint, mais je connais tellement de monde, tellement de personnes qui n'arrivent pas à trouver des produits qui leur conviennent, et je suis contente qu'elle se soit lancée sur ce créneau-là, parce que franchement on manque de produits pour les peaux noires, pour les peaux métis, avec toute la catégorie de sous-tons qui va avec, donc voilà, je suis très emballée par le concept. Alors les produits ne m'ont absolument pas été envoyés, je les ai achetés avec mes petits sous, je n'en avais pas du tout besoin, mais je reçois tellement de produits gratuits que de temps en temps je peux me permettre une petite folie juste pour le test, vraiment juste pour le fun, et c'était ma façon d'encourager la marque, d'encourager Rihanna, même si je ne regarderai jamais cette vidéo, et que je ne suis qu'une consommatrice parmi des millions d'autres, mais c'était vraiment ma façon d'encourager la marque pour continuer dans ce sens-là, et je suis très 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 emballée par ce lancement. Donc j'ai choisi 4 produits, 4 produits qui suivent quand même mes envies, mes besoins, mon type de peau pas forcément, parce que malheureusement je n'ai pas pu me rendre en boutique pour voir les produits en vrai, donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de blogueuses, surtout américaines, parce que c'est elles qui se sont procurées les produits le plus vite pour les correspondances de teintes, donc voilà, vous voyez déjà le rendu final sur mon visage, mais j'espère que je ne me suis pas trop trop trompée, et voilà, comme vous l'avez compris, je suis déjà de base très emballée par le concept, je ne vais pas forcément être emballée par tous les produits que je vais vous présenter, mais c'était un peu le risque, parce que je les ai achetés en ligne. Au niveau des prix, on se place vraiment sur la catégorie du maquillage de luxe, et pour les autres détails dont je voulais vous parler, c'est une marque qui est cruelty free. Donc voilà, pour celles qui me posent souvent la question, sachez que cette marque-ci est cruelty free, par contre elle n'est pas vegan, parce qu'il y a de la cire d'abeille qui est utilisée dans certains produits, alors je ne me souviens plus exactement lesquels, mais je crois bien que c'est le cas du Gloss par exemple, donc voilà, ça n'est pas une marque vegan, mais en tout cas elle est cruelty free. Comme vous l'avez compris, je suis hyper emballée par le lancement, donc j'ai passé commande la semaine dernière, j'ai reçu ma commande, en plus j'étais en voyage, je voyais, je savais qu'elle était arrivée chez moi, j'avais qu'une hâte, c'était de la tester, et je n'ai pu filmer cette vidéo que ce matin, parce que j'ai travaillé tout le week-end, donc voilà, les produits étaient dans ma salle de bain, j'ai volontairement fait exprès de ne pas les ouvrir, de ne pas les tester, même sur le dos de ma main, je voulais vraiment vous donner mes impressions face caméra, donc voilà, je vais vous présenter ce tutoriel qui est donc très simple, c'est vraiment pour vous présenter les produits à part un, et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors on va commencer tout de suite par l'application des produits, donc là je ne porte pas du tout de maquillage, j'ai juste ma crème de jour, ce qui explique peut-être pourquoi je brille un petit peu, mais voilà, donc je n'ai pas d'enlumineur ou quoi que ce soit. On va commencer tout de suite par le trio qui s'appelle Match Stix, Match Stix Trio, c'est très difficile à dire, dissimuler, dessiner le contour et enluminer. J'ai trouvé que la traduction n'était parfois pas toujours très très réussie, puisqu'il est écrit fond de teint mat, mais je pense qu'on est vraiment sur des textures crèmes qui en fait peuvent être utilisées pour plusieurs travaux de maquillage différents en fonction de la teinte qu'on choisit, c'est-à-dire que celles qui sont très claires et lumineuses seront en enlumineur, celles qui ont des sous-tons un peu marrons, bruns, seront des sticks de contouring, et ceux qui sont un peu colorés deviendront des blushs, donc voilà, fond de teint stick, ce n'est pas forcément très très bien trouvé. Ce sont des sticks de couleur qu'on utilise du coup en fonction de ce pour quoi ils ont été faits. Alors vous pouvez acheter chacun de ces sticks individuellement, voilà, ça se présente comme ça. J'ouvre vraiment les paquets en même temps que vous, je ne les ai absolument pas ouverts avant, je n'ai pas trop d'effets de surprise parce que j'ai regardé tellement tellement de vidéos sur le sujet que je savais que ça allait ressembler à ça, donc ce sont des sticks qui sont aimantés, ça c'est très très bien pensé pour vous y retrouver facilement, les mettre dans le bon ordre, etc. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Vous pouvez les acheter donc individuellement, comme je vous disais, au prix de, si je ne dis pas de bêtises, 24 euros l'un, donc le lot de 3 est vendu 52 euros, donc vous avez vraiment vraiment tout intérêt à acheter un lot de 3. Le seul problème c'est que les lots sont déjà formés, déjà constitués, vous ne pouvez pas choisir les couleurs individuellement. Donc voilà, moi j'ai choisi le lot de teintes médium, ce qui peut être un peu surprenant parce que j'ai une peau qui est claire, mais le trio clair, je l'avais vu dans une vidéo sur une chaîne américaine, je crois bien, la teinte de contouring était un peu grisâtre et la teinte de blush ne me convenait pas du tout. Donc voilà, j'ai vu une personne avec une carnation similaire à la mienne utiliser ce trio médium et ça avait l'air de marcher. Donc on va commencer par la teinte bambou. Alors la teinte bambou, c'est donc une, comme vous voyez là on est vraiment sur une couleur de correcteur d'anticerne, de fond de teint selon bien sûr l'utilisation qu'on en fait, si on en met sur tout le visage ou sur certaines zones. Alors sur le site de Sephora, je trouve que les teintes ne sont pas forcément faciles à comprendre en fonction des sous-tons, etc. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Fenty Beauty, je vous le mettrai en barre d'infos et vous allez retrouver des teintes qui sont, déjà qui sont swatchées, donc sur un écran c'est pas toujours facile, mais qui sont mises en lien avec les carnations de certaines personnes, donc vous retrouvez des visages de personnes, selon certaines teintes vous pouvez tomber sur des personnes asiatiques, sur des personnes plutôt type caucasien, ça peut déjà vous orienter au niveau des sous-tons, et vous avez vraiment l'explication de la teinte, si elle est claire, entre claire et médium, si elle est médium, si elle a des sous-tons jaunes, roses ou neutres. Moi j'ai une peau neutre, voilà, je ne peux pas vous dire autrement, mais j'ai essayé beaucoup beaucoup de fonds de teint, parce que voilà, moi la beauté c'est mon dada depuis des années. Quand j'utilise des fonds de teint rosé, j'ai le visage qui devient rose, et quand j'utilise des sous-tons jaunes, j'ai le visage qui devient jaune. Donc voilà, le seul truc qui me convient ce sont les teintes neutres, et dans ma carnation il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que bambou, ce qui est une très bonne chose, puisque dans ce kit médium c'est cette teinte qui est proposée. Donc voilà, ça se présente sous forme d'un stick, comme vous pouvez le voir, je vais en appliquer du coup sur les zones concernées. Alors je vais en mettre un peu sur les cernes, au niveau de la texture ça m'a l'air assez sec, je vais en mettre un petit peu sur le menton parce que j'ai quelques rougeurs, un peu sur les ailes du nez, là aussi j'ai quelques petites rougeurs sur le front, c'est vraiment une texture d'anti cernes stick, je ne peux pas vous dire mieux, en termes de teintes c'est encore un peu difficile à dire, mais ça a l'air d'être assez proche de ma carnation, enfin en tout cas quand je l'applique ça ne me choque pas. Au niveau du packaging on est sur un étui plastique, mais assez solide en photo, ça me paraissait parfois un peu cheap, et il y a certains d'entre vous qui m'avaient mis sur Instagram que ça ressemblait beaucoup au packaging de Chicico, alors je suis tout à fait d'accord, mais très sincèrement en vrai c'est un peu plus qualitatif que ça. Je vais estomper avec un pinceau de chez Real Techniques, je n'ai pas acheté de pinceau dans la marque parce que, voilà il ne me tentait pas vraiment, j'étais très partagée entre le fait de vouloir tout acheter, tout tester, et à la fois il y avait des produits qui de base je savais ne me conviendrait pas, ce qui est dommage, donc j'ai vraiment, voilà, j'ai essayé de rester sur des produits qui me plaisaient, qui me tentaient à la base. Bon ça s'estompe plutôt bien, ça ne fait pas de traces, en dehors de ça voilà, moi j'ai une peau très sèche, j'ai beau avoir appliqué une crème assez costaud avant, ça marque un peu quand même les zones de sécheresse. Bon voilà le rendu final, bon là j'ai l'air vraiment fantomatique, très très honnêtement c'est correct, c'est pas, voilà, pas de quoi se relever la nuit, ça couvre bien mais le rendu est, voilà comme je vous disais, est mat et sec, et c'est pas forcément ce qu'il me faut pour mon type de peau, mais peut-être que des peaux mixtes ou grasses s'y retrouveront davantage, mais voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On va continuer avec la deuxième teinte, donc du fameux trio médium, qui est la teinte mocha, qui donc est une teinte de contouring bronzer, alors voilà on ne sait pas trop où le placer, mais on va dire quelque chose comme ça, qui est une teinte d'après ce que j'ai compris, qui est très modulable, donc je vais y aller progressivement, mais apparemment on peut l'estomper assez facilement, alors moi le contouring c'est pas du tout mon truc, donc ne soyez pas effarés si je fais absolument pas ça dans les règles de l'art, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais au quotidien, donc je vais essayer de faire une petite ligne ici, un peu ici, moi j'ai une forte tendance au double menton, donc je vais essayer d'en faire un peu là aussi, le nez, moi mon nez me convient bien, donc on va en rester là, et je vais estomper ça avec un autre pinceau, oui donc c'est rigolo, parce que quand vous les approchez, ils s'émentent directement, j'ai le pinceau qui porte bien son nom, je crois c'est le contour brush, oui c'est ça, de chez Real Techniques, bon moi je trouve pas que ça s'estompe si facilement que ça, mais comme je vous disais, j'ai pas du tout d'expertise dans le domaine, donc les styles de contouring, c'est pas du tout mon truc, j'ai pas du tout l'habitude de m'en servir au quotidien, je trouve qu'il faut un peu insister, c'est à dire que les textures sont tellement sèches, qu'elles s'agglutinent entre elles, et moi en plus de ça, on est sur une base de peau qui est sèche, donc voilà, le travail est assez difficile, peut-être que sur une peau d'une autre texture, ça sera plus simple, mais je trouve ça assez galère à estomper, je vais remettre un tout petit peu sur le haut de mes joues, pour donner un peu de couleur type bronzer, ça a l'air de bien marcher pour les deux utilisations, que ça soit bronzer ou contour, bon voilà le rendu, j'ai trouvé ça sincèrement un peu compliqué à estomper, mais voilà, comme je vous le disais, c'est peut-être une question de type de peau, en tout cas ça reste très naturel une fois que c'est bien travaillé, mais j'ai trouvé ça un peu laborieux, voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, et on va finir avec la dernière couleur du trio, qui s'appelle Trippin, qui est une couleur qui est très réussie, je vais vous montrer d'abord sur ma main, on est sur une sorte de rose orangé avec des reflets or, ça me fait un peu penser à cet esprit duochrome, qu'on retrouvait dans certains fards, alors qu'on retrouve maintenant dans beaucoup beaucoup de marques, mais pour moi la première marque qui avait lancé ça, c'était MAC, il y avait des fards dans la marque, donc maintenant il y a 10 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au maquillage, il y avait beaucoup de fards qui avaient cet esprit duochrome, c'est très réussi, je vais l'utiliser en guise de blush, parce que moi ça en tant qu'enlumineur, c'est juste pas du tout envisageable, donc je vais l'utiliser en guise de blush, et je vais vous montrer, j'ai d'autres choses pour la suite, c'est très très beau, et alors ça sur, par exemple sur une peau davantage mat, ou peut-être sur une peau noire, bien que ça soit le kit medium, je pense que ça peut être magnifique, je vais estomper avec le pinceau, stippling brush de chez Real Techniques, bon ça apporte très très peu de couleurs, mais question luminosité, c'est vraiment ravissant, on va passer au deuxième produit que j'ai acheté, à savoir la poudre matifiante, Invisi Matte, voilà, qui se présente dans cette jolie boîte, alors côté poudre matifiante, c'est la seule qui est vendue par la marque actuellement, comme je vous disais, j'ai l'impression que la marque va beaucoup s'étoffer avec le temps, mais qu'il fallait plus ou moins faire un lancement, avec des produits un peu emblématiques, et qu'il n'était peut-être pas très judicieux, de lancer beaucoup beaucoup de teintes, beaucoup de produits, dans beaucoup de gammes différentes, je pense que c'était une bonne idée, de réduire un petit peu pour un lancement, alors le boîtier est très joli, c'est un boîtier blanc, laqué avec un léger reflet iridescent, un peu violacé, je pense qu'on ne le verra pas à la caméra, mais c'est très très joli, et à l'intérieur on a une houppette, moi je ne me sers jamais de ça, mais ça peut vous permettre de l'emmener avec vous, pour faire des retouches, très joli parce que le dessus est dans une espèce de faux cuir, et puis en dessous vous avez vraiment la matière un peu éponge, et oui je pense qu'il y a un film, que je n'arrive pas à enlever, voilà, et on est sur une poudre compacte, qui a une texture assez conventionnelle, qui a un léger reflet rosé dedans, qui est très fine en texture, ça tombe bien parce que, j'allais dire que c'est l'achat dont j'avais besoin, parmi tous ceux que j'ai fait, c'est pas vraiment la réalité, parce que j'ai pas besoin de grand chose, mais c'est vrai que j'avais plus de poudre matifiante version compact, donc j'avais un peu de difficulté à me balader avec ma poudre libre dans mes valises, dernièrement je trouvais ça un peu galère, donc voilà, ça tombe très bien du coup que j'ai acheté celle-ci, donc voilà, celle-ci c'est une teinte universelle, qui donc est censée convenir à toutes les carnations, ça je ne peux pas vous le promettre, je l'ai utilisé avec mon gros pinceau de chez Too Faced, qui malheureusement n'est plus commercialisé par la marque, mais qui est génial, et donc je vais neutraliser un peu la brillance que je peux avoir très légèrement sur le front, et puis surtout fixer le reste du teint, parce que c'était des produits format crème, donc moi j'aime bien après appliquer une poudre pour les fixer, bon elle est vraiment invisible, de ce côté-là il n'y a pas de publicité mensongère, donc elle n'apporte aucune teinte à la peau, donc elle n'est pas du tout là pour apporter de la couvrance, c'est vraiment une poudre matifiante, et qui donc peut avoir une grande utilité en déplacement, puisque comme je vous le disais, elle est compacte, facile à transporter, vous avez la petite houppette dedans, je suis assez satisfaite du résultat, ça me convient bien, donc voilà pour mes réactions à chaud sur cette poudre, et donc cette poudre matifiante coûte 31€ l'unité, pour 8,5g de produit, donc c'est très généreux, vous n'avez pas dit d'ailleurs pour les sticks, mais vous avez 7,1g de produit dans chaque stick, ce qui est très très généreux en termes de quantité, donc pour en revenir à la poudre, 31€ l'unité, et vous avez également un pinceau retouche, portable, qui est bien pensé, qui apparemment est fait pour aller avec cette poudre, que je n'ai pas acheté, mais voilà, si vous voulez vraiment le duo, pour pouvoir vous balader avec ça toute la journée, ça peut être pratique. Ensuite on va continuer avec l'enlumineur, qui s'appelle donc Kiliwatt, qui ressemble à ça dans le boîtier, qui existe dans plusieurs variétés de teintes, vous avez cette teinte qui s'appelle Trophy Wife, qui est donc un doré avec des reflets jaunes, très lumineux, très puissant, que portait Rihanna le soir du lancement de sa marque, qui est vraiment une teinte magnifique, que j'ai vu porter sur une youtubeuse américaine, qui a la peau noire, et c'était sublime, moi ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, donc je ne l'ai pas acheté, donc ça existe en version solo comme ça, avec une seule teinte, et ça existe aussi en duo, donc vous avez plusieurs variétés de teintes aussi, j'ai opté pour le duo qui s'appelle Girl Next Door et Cheek Freak, voilà, comme je vous le disais, ça se présente dans ce petit boîtier blanc, qui est un octogone, voilà, toi aussi révise ta géométrie dans l'espace avec Rihanna, puisque ça ce sont des hexagones, oui, et voilà ce pour quoi j'ai opté, donc là on est vraiment sur de l'enlumineur, avec un sous-ton assez prononcé, on n'est pas sur du doré, du beige, du champagne lumineux, on a vraiment une sous-teinte rose ici, et un peu cuivrée ici, voilà, j'ai choisi ça volontairement, parce que je ne voulais pas partir sur des enlumineurs plus neutres, donc je compte un petit peu m'en servir comme blush également, et pourquoi pas sur les yeux, alors je vais commencer par la teinte la plus pigmentée ici, qui est donc Cheek Freak, je voulais vous dire aussi, chapeau, pour avoir mis aussi les variétés de teintes à l'arrière en termes de couleurs, vous avez vraiment des pastilles colorées, c'est assez facile pour se repérer, et toutes les marques n'y pensent pas, donc ça c'est très très bien, donc je vais commencer par celle-ci qui est très cuivrée, que je vais appliquer sur mes joues en guise de blush, pour rajouter encore un petit peu de couleur, et c'est monstreusement pigmenté, donc là on peut dire qu'on est servi, c'est très 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 pigmenté, il y a un reflet doré qui est vraiment ravissant, ensuite la teinte à côté, qui selon moi est un peu plus facile à porter, qui est plus une teinte en lumineur, je vais la mettre sur le nez, l'arcade sourcilière, le dessus de la lèvre, donc un peu sur le nez, ouais c'est vraiment plus discret, si vous êtes fan d'en lumineur, je pense que la marque va beaucoup vous plaire, voilà donc je suis allée appliquer du mascara hors caméra, puisque je vous disais que la gamme de maquillage n'est pas encore complète, il manque encore des produits pour les yeux, pour les sourcils, pour mascara, crayon, etc, je pense que ça va finir par arriver, j'ai du mal à croire que la collection ait été pensée uniquement, autour de ces produits, donc je pense que ça va arriver, mais pour le moment c'est pas le cas, pour essayer de pas prendre le dessus sur le reste des produits, j'ai volontairement appliqué que du mascara, j'ai pas de crayon, pas de liner, rien du tout, voilà pour essayer de faire quelque chose de complet quand même, mais le plus discret possible, pour pas que ça prenne le dessus sur le reste. On va finir ce maquillage par le dernier produit, alors très honnêtement c'est celui qui m'emballe le moins, parce que j'ai vraiment pas eu le choix, au niveau des sticks, de contouring, etc, au début j'ai pu choisir mes teintes, la poudre matifiante c'est un peu un essentiel pour moi, j'en utilise tous les jours, donc voilà, il n'y avait pas de raison que je la prenne pas, l'enlumineur j'ai pu choisir ma teinte, etc, et pour les lèvres il y a un gloss, dans une seule teinte qui est censée être universelle, les revues sont pas dithyrambiques à son sujet, les gens ont l'air d'être assez blasés face à cette teinte, donc voilà, je l'ai pris un peu par dépit, parce qu'il n'y avait rien d'autre, mais on verra ce que j'en pense sur le coup, donc il s'agit du gloss bombe, donc de l'enlumineur à lèvres universelles, comme je vous disais c'est une teinte qui a été apparemment pensée pour toute l'écarnation, qui est dans la teinte Fenty Glow, et voilà comment ça se présente, donc on reste un petit peu sur les mêmes codes côté packaging, et question teinte, on est sur une teinte un peu cuivrée, avec de légers reflets argentés dedans, voilà, et comme vous voyez, il y a un bouchon un peu holographique, avec la lumière que j'ai devant moi, donc on va voir ce que ça donne, l'embout est immense, donc ça je l'avais vu, je l'avais entendu dire dans des revues, mais en effet c'est un embout gloss, mais qui est assez mastoc, donc on va voir ce que ça donne, alors moi j'aime bien les gloss de base, donc je ne vais peut-être pas être très objectif de ce côté-là, je sais qu'il y a des personnes, le gloss c'est juste pas possible pour elles, mais moi j'aime beaucoup ça, il est très confortable, collant mais pas non plus de façon complètement exagérée, il a une odeur de caramel, c'est un peu difficile à décrire, mais un caramel un peu acidulé, je suis super emballée, c'est de loin le produit qui me tentait le moins, parmi tous ceux que j'ai acheté, mais je trouve que ça complète très très bien le maquillage, et que ça a tendance un peu à faire des fils, à baver un peu, ça c'est le problème des gloss, mais alors je suis super emballée sur la teinte, bon bah écoutez voilà, ça valait le coup de dire que ça ne me plaisait pas de prime abord, mais alors j'en suis très très contente, donc voilà pour le rendu final, j'ai donc utilisé les trois Match Stix, la poudre matifiante, le duo dans le mineur, et le gloss, alors vous avez compris mes réactions à chaud, c'est pas très très facile, il va falloir probablement que je réessaye les produits plusieurs fois, pour me faire un avis définitif, les Match Stix dans l'idée me plaisent beaucoup, mais je les ai trouvés assez difficiles à travailler, et probablement pas compatibles avec mon type de peau, ce sont des textures qui sont très sèches, donc voilà, c'est peut-être pas fait pour mon type de peau, mais je salue en tout cas l'idée d'en faire des trios, de pouvoir composer son kit comme on le veut, l'idée que ça soit aimanté, je trouve ça très intelligent, la poudre matifiante excellente, alors est-ce qu'elle est meilleure qu'une autre ? Pas forcément, mais franchement le rendu me plaît beaucoup, et moi c'est vraiment ce que je recherchais, donc c'est très bien, l'enlumineur, c'est pas forcément ce que j'ai d'habitude d'utiliser au quotidien, mais alors la pigmentation est monstrueuse, de ce côté-là, il n'y a pas de mensonge, c'est très pigmenté, c'est... voilà, on en a pour son argent, et les teintes sont subtiles et réfléchies, dans le sens où il y a une teinte et un sous-ton, qui sont bien pensés, c'est... voilà, donc c'est pas très naturel, parce que voilà, on se balade rarement naturellement, avec une telle luminosité sur le visage, mais c'est harmonieux, et je trouve ça très réussi, alors le gloss, bah écoutez, je suis la première surprise, je pensais pas qu'il me plairait, mais je le trouve très réussi, rendez-vous sur le site de Sephora, pour voir le reste des produits, s'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent vous intéresser, je vous invite probablement à surveiller les nouveautés de la marque, parce que je pense qu'il va y avoir de nouvelles sorties, et rendez-vous surtout sur le site Fenty Beauty, pour voir des swatchs plus détaillés, parce que sur le site de Sephora, c'est une catastrophe, ça a toujours été une catastrophe, voilà, j'ai l'impression que c'est le... c'est un peu la boutique dans laquelle tout le monde se rend pour son maquillage, mais franchement, ils font aucun effort pour mettre en valeur les produits, c'est assez dramatique, mais voilà, si vous avez un corner à côté de chez vous, bien sûr, allez dans un corner pour essayer les produits, moi je n'ai pas pu le faire, mais je leur ai fait grand plaisir, ça aurait été beaucoup mieux que d'acheter des produits un petit peu au hasard, comme ça, sur le site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, partagez vos impressions dans les commentaires, si vous avez déjà testé des produits de la marque, je vous embrasse, et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada